... Bonsoir, merci pour votre fidélité avec la salle de rédaction. À la une ce soir, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvester Radigone, a rencontré cet après-midi les partenaires de son ministère pour discuter de la question de permettre l'arrivée des navires de croisière au Seychelles. La réunion au siège de l'Office du tourisme, la SDB à Montfleury, a eu lieu entre autres en présence des représentantes de l'autorité portuaire des Seychelles ainsi que de l'autorité de la sécurité maritime des Seychelles. La prochaine saison de croisière commence normalement en novembre, mais les bateaux de croisière veulent rentrer au Seychelles en août et septembre. Le secrétaire principal du département de la pêche, Roy Clarisse, a exprimé sa déception quant au résultat de la réunion spéciale de la CTOI. Je vous rappelle que la réunion extraordinaire du Commission des thons de l'Océan Indien a eu lieu la semaine dernière. Une réunion censée d'aborder le problème de l'exploitation des stocks d'albacore au thon jaune dans la région. Les États membres de la Commission n'ont pas pu parvenir à un consensus sur les nouvelles mesures qui doivent être adoptées pour rétablir les stocks d'albacore dans l'Océan Indien. Le thon jaune est une espèce pêchée par plusieurs pays de l'Océan Indien, mais depuis 2016, l'espèce a été trop exploitée. Et selon les autorités, la pêche au thon jaune devrait être davantage contrôlée. La réunion de la semaine dernière, organisée par la Commission des thons de l'Océan Indien, visait à essayer de trouver une solution plus durable à ce problème. Les travailleurs sociaux célèbrent leur journée aujourd'hui, une journée placée sous le thème « Nous existons parce que vous existez ». En raison de la situation de COVID-19, les activités de cette année se sont déroulées via Internet afin de permettre davantage des travailleurs sociaux d'y assister. L'événement virtuel s'est déroulé en présence de la première dame, Linda Romkalaouan, et de la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt. Au cours des séances, il y a eu plusieurs présentations. Le département des Affaires sociales a également reconnu les longues années des services de son personnel, telles que Angèle Jeannevold, qui compte 10 ans de services dans le département, tandis que Nadej Kami est travailleuse sociale depuis 25 ans. Par ailleurs, la travailleuse sociale la plus ancienne est Myriam Désir, qui compte 33 années de services. Et voilà, c'est la fin de ce sommaire. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada